C'est une expression du visage et des yeux absolument incroyables. Dans le film de Pondichéry qui s'appelle La danse de Shiva, Dance of Shiva, et qui est le premier film de Raguna Mané, et de Didier Bloch. Il a aussi fait un autre film sur The Power of Women, le pouvoir des femmes. Non, ce n'est pas vous ça. Ça c'est Didier Bloch. Mais vous, vous avez fait La danse de Shiva. Et hier, vous nous avez interprété devant tout le monde, devant le public, une très beau duo. Alors, je vais vous passer Raguna Mané qui est à côté de moi, qui va vous expliquer. Oui et non, parce que je suis venu faire des spectacles uniquement il y a quelques années de ça. Je suis connu parce que je joue avec Archie Shep, Michel Portal, Didier Le Coud, etc. Mais c'est la première fois que je mets les pieds en tant que réalisateur avec mon autre réalisateur, Didier Bloch. On est venu présenter la danse de Shiva dans le cadre de 100 ans du cinéma indien. Le dieu Shiva danse. Qui est le dieu Shiva ? Qu'est-ce qu'est sa philosophie ? En fait, n'oublions pas que l'hindouisme moderne est quelque chose qui s'est construit bien après. Le Shivaïsme ancien, du Shivaïsme de Cachemiriens, qui n'est pas une religion, qui est une philosophie, qui pose des questions extraordinaires sur l'existence de l'homme. C'est-à-dire, où nous allons ? Qu'est-ce que nous faisons sur Terre ? Je pense que notre ami Etienne Dubaï, qui est mon distributeur, va le présenter à travers toute la France et aux Etats-Unis, au Japon, etc. Merci. Oui, apparemment, le film sera projeté d'en dire Etienne, le producteur, donc Etienne Dubaï. Je conseille à tout le monde de venir voir ce film, non seulement, parce que si on aime la danse, on est déjà complètement envoûtés. Et puis, toute cette philosophie se comprend à travers cette danse, et la danse de Shiva, qui est très importante. Qui a attiré Rotin. Oui, il y avait un DJ qui proposait la musique indienne, et justement, Raghunath, qui mixait tout, pendant que Raghunath dansait et jouait la Vina. Et la Vina, vous savez, absolument. Alors, la Vina, juste un petit mot pour la Vina. Ah oui, ça, je... Alors, la Vina, c'est très important dans la musique indienne. Raghunath va vous expliquer pourquoi. Oui, la Vina, c'est l'instrument, le plus vieux instrument du monde, qui est joué depuis des siècles en Inde. C'est présent dans tous les bas-reliefs. Tout le monde croit qu'on joue le sitar, ce n'est pas vrai. Le sitar a été joué par Ravi Shankar, grâce à Harrison Obites, qui a été connu. Mais tous les Indiens ne jouent pas le sitar. Le sitar est arrivé de l'Iran et de la Perse en Inde. Le véritable instrument du sud de l'Inde, c'est la Vina que vous pouvez entendre, enfin, que je joue avec plaisir, avec plaisir. Alors, dites que c'est... Donc, c'est d'autres. Rapidement. Alors, la vraie vie de Liberace, formidable de Stephen... Rapidement, rapidement, magnifique, formidable, extraordinaire performance des dinosaures du cinéma, Michael Douglas.